A Olet, à Sandrine Marfisi, présidente du syndicat interprofessionnel des oléiculteurs de Corse, nous montre des oliviers en train de dépérir. Mais ce qui l'inquiète le plus sont ceux dont elle nous montre les photos sur un rond-point d'Ajaccio qui ont été déclarés positifs à l'axiléla par l'INRA d'Angers, ce que la préfecture refuse d'officialiser. Au Baléar, c'est la souche multiplexe qui fait dépérir et mourir les oliviers et les oléastres, avec des photos, des symptômes, puisque je me suis rendue moi-même à Palma il y a deux ans, avec des arbres qui ressemblent très pour très et qui sont superposables à ce qu'on peut voir ici. Le temps de la réflexion, il est largement dépassé. Aujourd'hui, la collectivité nous dit j'ai un nouveau pouvoir, j'ai une nouvelle compétence utilisable sur ce sujet. Nous, on dit banco, on est ravis, mais on n'a plus le temps de réfléchir. A notre avis, c'est un peu comme le changement climatique, c'est maintenant ou c'est trop tard et c'est déjà bien avancé. La bactérie ne s'arrête pas ni la nuit, ni les jours fériés, ni pendant toutes ces années où on réfléchit, où on se réunit. Sur la commune voisine de Santoupet-Ruditende, son collègue Olivier Moratti fait lui-même des constats inquiétants. Ça fait déjà deux ou trois ans qu'on s'aperçoit qu'à droite, à gauche, il y a un arbre qui a une branche qui se sèche. On ne sait pas pourquoi. Ils ont l'eau au pied, ils sont taillés, ils sont entretenus. Le voisin à côté va très bien et celui-là meurt. Que ce soit la souche poca ou vent en plouf, finalement, on s'en fout. Moi, tout ce que je vois, c'est que j'ai des arbres qui meurent et qu'en 30 ans, je n'en ai jamais vu et qu'il me semble que des gens avant moi n'en avaient jamais vu autant. Moi, quand j'ai un Olivier douteux, ma petite échelle, je l'arrache, je le coupe, je le brûle et je mets un nouvel Olivier. En espérant limiter les dégâts, si toutefois, j'arrive à faire quelque chose. Que la collectivité de Corse contrôle plus encore les végétaux entrant sur l'île serait bien évidemment une bonne chose, selon eux. Mais si la bactérie touche déjà les Oliviers, cela change la donne. Et ils ont le sentiment que le récent communiqué de la préfecture de Corse ne dit pas la vérité. Sous-titrage ST' 501